... Aujourd'hui nous avons accueilli l'arène Maxima des Pays-Bas à l'occasion de sa troisième visite au Sénégal après celle de 2011 et celle de l'année dernière qui a été une réunion virtuelle qu'on avait organisée et ce qui traduit en fait l'importance qu'elle accorde à l'inclusion financière, à l'accompagnement de nos pays dans le cadre de notre stratégie nationale d'inclusion financière. Il convient de souligner que le Sénégal s'est doté d'une stratégie nationale d'inclusion financière qui a été validée par son excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal et cette stratégie nationale d'inclusion financière a été élaborée de façon collégiale en relation avec toutes les parties prenantes des services de l'administration, la Banque mondiale nous a accompagnés mais également la Banque centrale nous a accompagnés et cela nous a permis aujourd'hui d'élaborer cette stratégie nationale d'inclusion financière qui est un document extrêmement important dans le cadre de la mise en œuvre des politiques économiques au niveau du Sénégal. Et de ce document, ce document fait ressortir qu'au Sénégal aujourd'hui nous avons un taux d'inclusion financière au niveau de la population adulte qui tourne autour de 42%, ce qui veut dire qu'il y a plus de 50% aujourd'hui de la population physique adulte qui n'a pas accès au service financier. Et au niveau des PME qui constituent l'essentiel de notre tissu économique aujourd'hui, on voit qu'il y a plus de 35% de nos PME aujourd'hui qui n'ont pas accès au service financier. La situation de référence de l'inclusion financière qui découle en fait de ce document fait ressortir également qu'il n'y a qu'environ 8,03% de la population qui épargne à partir d'une banque ou bien d'un système financier décentralisé. Et tout ça traduit en fait toute la marge que nous avons aujourd'hui en termes de mobilisation de l'épargne intérieure. C'est quoi c'est important dans le contexte dans lequel nous sommes ? Parce que nous sommes dans un pays où le besoin de financement aujourd'hui qui découle de nos comptes extérieurs tourne autour de 10% du PIB par an au niveau du Sénégal. Et c'est important dans un contexte de relèvement des taux directeurs au niveau des banques centrales. L'enjeu essentiel aujourd'hui au niveau du Sénégal, c'est de pouvoir mobiliser tes épargnes au niveau interne. Et pour ça, il faut déjà de l'éducation financière. Il y a un travail qui est en train d'être fait au niveau du Sénégal en relation avec l'observatoire de la qualité des services financiers pour doter le Sénégal d'une stratégie nationale d'éducation financière pour accompagner la population pour qu'elle puisse utiliser les services financiers, d'abord pour faire de l'épargne, mais pour pouvoir également investir. Parce qu'en fait, il faut lutter contre l'exclusion bancaire et financière qui aujourd'hui pose un énorme problème au niveau du Sénégal en termes de création de richesses. Parce que c'est important, il faut accéder aux ressources pour pouvoir créer de richesses. Donc voilà globalement, en fait, cette stratégie nationale qu'on a présentée aujourd'hui à l'AREN. Et ces services en relation avec les institutions financières vont nous accompagner dans la mise en œuvre en relation avec toutes les parties prenantes. Parce qu'il y a un comité national qui a été mis en place au niveau du Sénégal, qui est présidé par le ministre des Finances et également des comités techniques qui regrouperont l'ensemble des ministères sectoriels pour la prise en charge des différents volets de la stratégie nationale d'inclusion financière. Aujourd'hui, on est dans un secteur qui est marqué par l'innovation et souvent, dans le cadre de cette innovation, le régulateur, souvent il est obligé de s'adapter. Et parfois même, il est un peu en retard par rapport à cette capacité d'innovation des secteurs. Et là, je pense aux FinTech aujourd'hui qui doivent être réglementés, qui constituent aujourd'hui un volet essentiel sur lequel nous comptons aujourd'hui pour relever l'inclusion financière au niveau du Sénégal et permettre à toute la population sénégalaise d'accéder et d'utiliser les services financiers au niveau du Sénégal. Sous-titrage ST' 501